En cette journée du 5 février 2024, nos étudiants de Master 2 en matériaux énergie renouvelable se sont engagés dans une sortie pédagogique d'une importance capitale. Le lieu choisi pour cette expérience enrichissante était le nouveau aéroport d'Oran, une infrastructure avant-gardiste qui, de manière innovatrice, a intégré des panneaux photovoltaïques sur sa toiture, une installation d'envergure et unique en son genre. Notre arrivée sur le lieu s'est faite vers les 4h30 du matin, mais l'excursion n'a débuté qu'aux premières lueurs du jour après que les premiers rayons du soleil éclairent l'horizon. C'est un édifice qui représente un chef-d'oeuvre architectural. En plus de ça, il a été doté d'un système photovoltaïque en toiture pour garantir une alimentation d'électricité par un système photovoltaïque d'une puissance assez considérable par rapport à un système de toiture d'environ 1 MW crête. Ce système-là est en cours d'études. Il a été installé, il est en cours d'exploitation, il a été mis sur réseau, il est fonctionnel et il est en cours d'études sur le fonctionnement quotidien. Après avoir franchi les formalités nécessaires pour accéder à la zone technique, les étudiants ont pu entamer leur visite aux alentours de 10h. La rencontre avec l'architecture solaire du nouveau aéroport a offert aux étudiants l'opportunité unique d'observer de près la convergence entre l'innovation technologique et les impératifs environnementaux. Les panneaux photovoltaïques installés sur la toiture symbolisent un pas significatif vers la durabilité énergétique et qui commencent impérativement par la formation sur le terrain. Dans cette immersion dans la zone technique, les étudiants ont eu l'opportunité de comprendre les mécanismes et les technologies sous-jacentes à cette installation. La visite Guité a été l'occasion d'échanger avec les experts du domaine et d'approfondir leurs connaissances sur les énergies renouvelables, un pilier essentiel de leur formation en Master 2. Nous avons apporté les informations techniques sur le branchement des panneaux, les panneaux, la voie de jonction, les diamètre et tout ce qui est nécessaire pour cette formation. Nous avons apporté le sous-sol pour voir les onduleurs, le branchement de l'architecture solaire. Cette expérience a non seulement élargi les horizons académiques des étudiants, mais elle a également renforcé leur compréhension des enjeux concrets liés à la mise en œuvre des énergies renouvelables dans des infrastructures où c'est crucial qu'un important édifice tel que l'aéroport d'Oran. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. La contexte, c'est parti, c'est parti, c'est parti, rien ! Et la dimension de laall Guide togyi, c'est parti. Si tu satisfied contre le trou objet et de la Prévention des excepté qui ydaniennent les de color testus, il yvrauchent par le neon 2. Alors jusqu'au sediment, et tu avрасlons par l'ホ Dante de Marche. Le du dimanche hier. C'est parti ! au niveau du transformateur normal, à 200 kV ici ce qu'on appelle l'armar CLPG il y en a deux TGBT1 avec l'armar CLPG et TGBT1 avec l'armar et TGBT2 avec l'armar donc c'est le disjoncteur qui est misé à l'injection à l'énergie solaire au niveau du réseau du son à gaz donc pour ce faire, le disjoncteur a ce qu'on appelle la tension de référence au réseau c'est-à-dire que si le réseau est à gaz, on marche pour que l'injection tiendra l'énergie solaire avec les armoires qui sont reliées à l'armar CLPG c'est bon donc la question, pour le sif, tu as une autosuffisance ? la autosuffisance à 100% dans l'aérogarde, dans l'aérogarde une bonne couleur est nutrients le d'accomp urlaine il n'y a pas de l'armoire il y a une navion qu'il y a des rouges il y a un pavé l'eau glace il y a un pavé il y a des rouges donc on sorti comment on va faire Je vous remercie. Je vous remercie.